Je suis né en Savoie et pour moi, la cuisine alpine, c'est ça quoi. Sans elle, je ne serais rien. Dans le silence du petit matin, une cueillette de cino-rodon, le gratte-cul de nos grands-mères. Une baie d'automne que le chef savoyard vient tout juste de mettre à sa carte. Donc là, vous voyez, on a le gratte-cul, le ciron-donon qu'on a ramassé ce matin. Ça, ça va vraiment servir de condiment. Une palette de couleurs dressées sans hésitation, sans rien laisser paraître. Tenu au silence, Jean Sulpice vient pourtant d'apprendre qu'il était le cuisinier de l'année 2018 du Goemio. C'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion que j'ai appris cette nouvelle. Et waouh, quoi, waouh. Et moi qui pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et aujourd'hui, me voilà récompensé de cet Oscar de la cuisine française. Et voilà, pas de mots, quoi. Le cuisinier de l'année Goemio, c'est rentré dans le panthéon des grands cuisiniers qui ont marqué les 40 dernières années. Les fleurs, les fleurs, les fleurs ! Chez Jean, on a une maîtrise technique qui est totale. Il maîtrise absolument tous les gestes, toutes les techniques. Mais au-delà de la maîtrise technique, on va aussi chercher la pointe d'émotion. Et un grand cuisinier, c'est un cuisinier qui sait oublier la technique pour aller nous surprendre avec une sublimation de son terroir. Aller bien au-delà de ce que font les autres. Et tout à coup, il y a une magie qui s'opère dans l'assiette. Une ascension fulgurante, mais sans vertige, maîtrisée comme une course de fond. C'est à Valtorin, sans sa voix, que les époux Sulpice se sont fait un nom. Personne, avant eux, n'avait osé ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 m d'altitude. C'était en 2002. Oui, bœuf ! Quand je suis arrivé ici, on m'a dit, mais vous ne pourrez pas avoir d'étoiles parce que vous n'avez pas de nappe. Vous êtes à 2300 m d'altitude, vous ne pourrez pas en avoir. Votre clientèle vient en ski, vous ne pourrez pas avoir d'étoiles. Et à un moment donné, j'ai douté, oui. En 2005, j'ai douté. Une première étoile en 2006 et la deuxième, quatre ans plus tard. Jean Sulpice est le plus jeune chef étoilé de France. C'est une vraie pile électrique. Il faut vraiment le suivre. Alors au début, j'ai essayé de le suivre dans le sport, dans ses recherches. C'est un artiste qui est tout le temps un peu en ébullition. Mais j'ai vite laissé tomber parce que je me fatiguais rapidement. Renoncer à le suivre ? Pas tout à fait. Il y a quelques mois, changement de décor pour un immense défi. Reprendre l'auberge du Perbise au bord du lac d'Annecy. Une institution familiale ouverte en 1903 et dont les plats signatures ont attiré pendant des décennies chef d'État et star de cinéma. Une nouvelle aventure culinaire que Jean Sulpice, confortée par sa toute nouvelle distinction, aborde sereinement. Mon défi, ça va être de durer et de encore, encore, encore de prendre du plaisir et de donner le meilleur de moi-même à mes clients, à mes convives. L'histoire continue avec en ligne de mire maintenant des étoiles à reconquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada